Sous-titrage ST' 501 Vous allez bien ? Je me trouve actuellement à l'aéroport de Francfort, je suis en voyage pour la Chine et on en a profité, comme on a trois heures à passer ici, on en a profité pour s'arrêter dans un bar et goûter un petit peu les bières du coin. Alors celle-là, ce n'est pas une bière du coin, c'est la famous Samuel Smith Teddy Porter, donc c'est une porter qui vient du Royaume-Uni et qui est assez connue, en fait, que je n'avais jamais goûté. John Palmer en parle dans le bouquin Brewing Classic Styles, qu'il a co-écrit avec je ne sais plus qui, il en parle un petit peu comme de sa référence des porteurs, donc je voulais vraiment la goûter. Et on en a également profité, bien sûr, pour se prendre une petite Weizen, puisqu'on est au pays des Weizen, donc voilà, il n'y a jamais manqué une occasion de voir une bonne Weizen, pas loin de là où elles sont produites. Voilà, donc on va se goûter ça, et puis... Ah ouais, il est vraiment sympa. Et donc, je vais profiter de ce petit voyage en Chine pour vous montrer deux, trois trucs. Je pense que je vais aller faire un petit tour à Qingtao, vous savez, la ville où est produite la bière qu'on trouve dans tous les restos chinois en France, la Qingtao. Il faut savoir que cette ville, à la base, c'était un comptoir colonial allemand, d'où c'est un petit peu de là qu'a émergé la tradition brassicole dans cette ville. Et donc, on va aller faire un tour là-bas, je ne sais pas trop si ça va être bien ou pas, on verra. Je crois qu'il y a un musée de la bière, on va peut-être pouvoir visiter la brasserie. Et également, ce que j'aimerais bien vous montrer, mais je ne suis pas sûr de pouvoir le faire, c'est... J'aimerais bien, en fait, trouver un mec en Chine qui fait du saké, vraiment à l'ancienne. Donc le saké, en fait, je ne parle pas du saké qui est distillé, vraiment le saké qui est produit uniquement par fermentation. Il faut savoir que ça... Techniquement, le saké, c'est une bière dans le sens où c'est du grain fermenté, quoi. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que dans le riz, en fait, le saké, donc, c'est produit à partir du riz. Et dans le riz, on ne va pas trouver les mêmes enzymes. En tout cas, la manière dont ils produisent le saké, ils n'utilisent pas les enzymes issus de la germination de grains, comme on pourrait le faire pour la bière classique. Ils vont utiliser des enzymes qui sont produites par un champignon. Et voilà, donc je trouve ça super intéressant et j'aurais bien aimé trouver un mec qui sait faire ça en Chine. Et si possible, le regarder faire, voire le faire avec lui. On va voir si on peut trouver ça. Je ne vous promets rien. Mais on va au moins essayer d'aller à Qingtao et de voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment sympa cette porteur. Je comprends pourquoi elle est considérée comme une référence. Au niveau de la couleur, bon, là, il n'y a pas trop de lumière, donc elle apparaît vraiment, vraiment sombre. Mais quand on la met en face d'une source de lumière assez puissante, on voit en fait que c'est une espèce de... C'est une espèce de couleur un petit peu qui tire un petit peu sur le rouge. Donc ça, ça vient de l'orge torréfiée. Ça donne toujours une couleur qui est un rouge très très sombre. Quand on a des styles qui sont noirs, noirs, en fait, c'est juste ce rouge extrêmement sombre qui est très très concentré. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle doit être... Je pense qu'elle a dû maturer un petit peu, je ne sais pas si on peut voir à quel moment elle a été brassée. On ne voit pas, mais elle doit avoir quelques mois de maturation parce qu'elle a développé vraiment le côté un petit peu agressif des maltes torréfées. Elle a été complètement adoucée. Et en fait, il y a un côté... Fruits noirs, je ne sais pas comment dire ça. Les fruits noirs, ce que j'appelle fruits noirs, c'est raisins secs, pruneaux, figues. Il y a un côté comme ça qui ressort. Ça, c'est des arômes que vous pouvez obtenir si vous vous faites vieillir des stouts, des porteurs, des trucs comme ça. Voilà. C'est très intéressant. Très bien équilibrée. Voilà, elle est au niveau du corps, elle n'est pas spécialement sèche. Je dirais qu'elle est ce qu'on appelle medium body en anglais, je ne sais pas le dire en français. C'est très bon. Vraiment au niveau des arômes, ce côté fruits noirs qui ressort. Ça me fait penser à des pruneaux secs. Vraiment très sympa. Allez. Bon appétit. C'est bon. Alors cette Weizen, c'est bizarre, ils la vendent sous le nom Weizen. Pour moi, les Weizen, c'était les berliner Weizen, c'est-à-dire des bières un petit peu cousines des Weizen, mais qui vont être beaucoup plus acides. Ils vont avoir un pH qui va tomber autour de 4, voire en dessous de 4, en général, et qui vont être plus clairs que ça. Donc là, on est clairement sur une Weizen. Donc très sympa, voilà, la Weizen classique, j'ai envie de dire. Rien de surprenant, le petit côté, léger côté banane qui ressort. C'est très sympa. Voilà, c'est toujours bien d'aller goûter les références de chaque style de bière. Moi, j'aime bien faire ça, ça remet un petit peu les pendules à l'heure. Quand on brasse des trucs un petit peu expérimentaux, parfois on a tendance un petit peu à oublier ce que c'est vraiment la référence. Et ça ne veut pas dire qu'il faut forcément essayer d'obtenir le même résultat, mais ça donne justement une référence, quoi, pour pouvoir apprécier, et ensuite, les sauces qu'on va brasser, qui vont être un petit peu différentes. Ça, je te rends à le dire. Merci. À l'origine, si je ne dis pas de conneries, à l'origine, stout, en fait, c'est le diminutif de stout porteur, qui voulait dire une porteur un petit peu plus forte que la moyenne, quoi. C'est des vieilles expressions qui datent d'il y a 2-300 ans, quoi. Ouais. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que la porteur, ça a été la première bière, donc c'est une bière qui est originaire du Royaume-Uni, bien sûr. Ça a été la première bière dans l'histoire qui a été mise en production de manière industrielle. C'était la première fois, c'était pendant la révolution industrielle, et c'est que ça a permis de produire cette bière-là de manière industrielle, vraiment en masse. Et le nom de cette bière, Porteur, c'est parce que c'était une bière qui était particulièrement appréciée et consommée par les mecs qui travaillaient sur les docks, en fait, dans les ports, dans les ports anglais, et qui déchargeaient les marchandises ou qui les chargeaient sur les bateaux. Et ces mecs-là, ils buvaient cette bière-là. D'accord. Voilà. Ça avait des porteurs et stout d'origine anglaise. Ouais, exactement. Deux bières d'origine anglaise. Et... Mais alors après, tu vois, ce qu'on appelle aujourd'hui Porteur et stout, c'est des bières qui ont des goûts qui sont probablement assez différents de ce que tu peux avoir à l'époque. Tout simplement parce qu'à l'époque... Voilà. Tout simplement parce qu'à l'époque, en fait, c'est bien... C'était fermenté souvent dans des réservoirs en bois. Des énormes réservoirs en bois qui étaient construits exprès par ça. Et la particularité de ça, c'est que... En fait, le bois... Si tu veux, ce bois-là, il abritait un type de micro-organisme qu'on appelle bretanomyces. Donc bretanomyces, ça veut dire le champignon britannique. C'est pas pour rien. C'est parce que voilà, c'était un truc qui donnait une caractéristique particulière aux bières, en fait. Donc pour retrouver le goût, je pense, de l'époque, il faudrait inoculer ces bières-là avec des brettes. Et il y a des gens qui font ça, hein. Je pense que ça doit être assez intéressant, ça. Le goût associé à ce genre de trucs, en général... Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi les mecs disent ça, mais... Ils appellent ça sueur de cheval, tu vois. Il y a des arômes associés. Ou au cuir, ou des trucs comme ça, tu vois. C'est des trucs assez... Ils disent, voilà, si tu veux savoir ce que c'est cet arôme-là, tu vas renifler sous la selle du cheval après avoir galopé pendant une heure. Tu vas avoir tout de même arôme. C'est quelque chose d'assez particulier. Et voilà, bretanomyces. Tu finis tout ça ? Oui. C'est un petit peu le weizen. En gros, je trouve que c'est assez, hein. À la fin, quand tu manges un peu le chaux sucré, à la fin, là. Parce que c'est un petit, c'est plus en plus assez. Ouais, mais c'est pas une weizen, quoi. C'est vraiment pas, c'est un weizen, non. Et c'est dans ce genre. C'est un weizen. En fait, là, c'est Pasteur. Tu connais Louis Pasteur ? Tu sais, c'est le mec qui a inventé la vaccination. C'est lui qui a découvert les microbes, la vaccination, la pasteurisation, le fait de faire bouillir de l'eau, de bouillir un truc dans l'eau pour le désinfecter, pour le pasteuriser en fait, on appelait ça pasteuriser, c'est lui qui a inventé ça. Et avant de s'intéresser à tout ça, Pasteur, il s'intéressait au vin et à la bière. Et donc le mec... A l'époque, les gens se demandaient si la fermentation de la bière, c'était un processus purement chimique, donc tu mélangeais du mou, et puis tu écoutais du mou, et donc ils pensaient qu'en mettant du mou en contact avec de l'oxygène, ça déclenchait une réaction chimique qui a buxé la bière. Et tu avais d'autres mecs qui disaient non, 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 c'est pas un truc purement chimique, c'est un processus biologique. Mais bon, c'était un débat, ils n'arrivaient pas à trancher la question. Et c'est Pasteur qui a... Donc en utilisant un microscope, alors je ne sais pas si ça existait déjà le microscope, ou si c'est lui qui l'a un petit peu inventé. Bref, en utilisant un microscope, il a réussi à apercevoir des cellules de levure, il a réussi à les isoler, et avec... Donc il y a fait un autre mec qui était un Danois, si je dis pas de conneries. Ils ont inventé la technique de pure culture en fait, faire une culture de levure qui soit pure, c'est-à-dire qu'ils contiennent uniquement la levure qu'on vient de cultiver, et pas tout un tas d'autres saloperies comme... C'est difficile ! Comment le traiter, séparer la vie ? Bah c'est difficile, il y a des techniques en fait, c'est pas si compliqué que ça. Il y a des techniques assez simples pour faire ça, avec du matos assez simple. Et en fait, ils ont avancé cette... Déjà, ils ont montré que la bière était bien un principe biologique, la fermentation de la bière était bien un principe biologique, et ils ont mis au point des techniques pour faire des cultures de levure qui soient pures, et donc pouvoir brasser des bières avec qu'une seule variété de levure. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, dans les bières, t'avais de la levure, mais t'avais plein d'autres micro-organismes, des bretamines, des lactobacillis, etc. Vous avez dit que, en ancienne époque, le goût était très bizarre ? Le goût était différent, la bière avait tendance à se conserver moins bien, à cause des différentes bactéries qu'il faut y avoir dedans, et c'est pour ça qu'ils étaient obligés d'utiliser certaines techniques, soit les conserver très froid, soit faire des bières avec beaucoup d'alcool dedans, pour éviter la prolifération des bactéries, ou juste, il fallait les boire rapidement, après qu'elles aient été brassées. Et en fait, quand ils ont fait ça, les mecs, quand ils ont sorti leurs recherches, tous les brasseurs importants de l'époque, ça les a vachement intéressés, parce que, voilà, c'était des moyens d'améliorer vraiment la qualité de leurs bières. Et donc, Pasteur, il a bossé dans pas mal de brasseries, et ce qu'il faisait, c'est qu'ils expliquaient aux brasseurs comment utiliser ces techniques de pure culture de levure, et il leur donnait des bonnes pratiques pour avoir des bières qui étaient pas contaminées par des bactéries, etc. Et Pasteur, ensuite, il s'est intéressé plus au domaine de la santé, donc avec la vaccination, etc. Mais tout ça pour dire qu'à cette époque-là, le goût de la bière que les gens buvaient a changé drastiquement sur une période de 10-20 ans, quand les brasseurs se sont mis à vraiment appliquer ces méthodes-là. le goût de la bière a dû changer énormément, parce qu'ils ont éliminé tout un tas de bactéries et de micro-organismes proliférés dans leur cul de fermentation, etc. Voilà. Donc, voilà, donc les bières qu'on boit aujourd'hui, là, on fait des porteurs, des machins... Je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec... Au niveau du goût, ça n'a pas grand-chose à voir... Enfin, ça doit être assez différent de ce que les gens buvaient à l'époque. Oui, je pense. Parce que ça, pour nous, le goût est plus pur, parce qu'il y a un type de goût, il n'y a pas grand-chose à mélanger. Aussi, il n'y a pas de bactéries, donc il n'y a pas le goût, un peu de goût, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui aimaient bien ce goût-là. Il y a sûrement eu des gens qui ont dû être un petit peu gênés par les goûts des nouvelles bières qui sortent un peu. Ils ont dû se dire c'était mieux avant. Quand tu es habitué à un goût, et que ça change comme ça d'un coup, ça doit faire bizarre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'aime bien l'Allemagne pour ça. Il y a toujours des bonnes gares. C'est bon. Tu vois, à l'Allemagne, à chaque fois que je... Je ne suis jamais trop attardé en Allemagne, mais à chaque fois que je suis passé dans les aéroports d'Allemagne, j'ai toujours trouvé un bar avec des bonnes objets. Ils avaient pas mal de trucs. Il y avait des beurs artisanales, des IPA, des... Des pale ale, des trucs comme ça. Ils ont un bon petit catalogue. Ça, j'ai jamais vu ça dans un aéroport en France, tu vois. Oui, mais en France, tu vois, la carte pour le vendredi, blanc, riche, rosé, blanc, et avec les trucs différents. Fais-je en sérieux ? On va voir de bières, là. On va y en avoir. Les barres, c'est pas au même niveau, si tu veux, qu'on peut y en avoir. C'est pas au même niveau. La bière crème largement au-dessus. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec... Quand j'ai dit, on est d'accord. Avec les gens qui aiment du vin. C'est moi qui m'a dit, je pense pas que je suis d'accord. Ah oui, tu sais, les gens qui sont perdus dans la vie. Ah 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 ah. C'est juste que... Toi, tu as un tas de bières, le tas d'un vin. Voilà. On rigole, on rigole. On rigole, on rigole. Ok, on va par vacances. On va où ? On va regarder les cons. Non mais on va où en vacances ? On va où en Chine ? On va à Hongzhou. On va à Shanghai. Et on va à Qingdao ! Ouais ! Ça va être cool ! On y va ! Ah non ! Ho, il faut y revenir ! C'est égale !